Après c'est sûr, il faut retenir les bonnes choses. En Coupe d'Europe, le même match contre les Moosters, on a fait un match nul et on l'emporte. C'est déjà quelque chose de bien et on est toujours en vie dans cette compétition, si bien on sait que le week-end prochain ça va être très dur chez eux, mais on a une belle semaine pour se préparer. C'est quelque chose qui a cette équipe, c'est du cœur et je le dis en espagnol peut-être sans moins agressif et un bon palo de huevos. Donc écoute, je suis fier d'eux. C'est un rugby d'hiver on va dire, des victoires au courage. On s'est un peu emmerdés aujourd'hui. Mais bon, c'est un peu ce que j'ai dit dans le vestiaire tout à l'heure, il faut aussi savoir gagner des matchs comme ça, parce qu'on ne le contrôle pas bien le match. Ils ont eu une grosse occasion en début de match, ensuite on a une autre nous derrière comme MEPA. Au début de match, on a manqué de précision. Après, on n'a pas contrôlé le match, on a été pris par ceux d'acité physique qui nous ont imposé davantage, ils nous ont fait du mal. Même s'ils n'ont pas été dangereux plus que ça, finalement, à part une fois avec chat effectivement. Donc voilà, c'est un match qu'on a réussi à gagner, on va dire, au courage, au trip et au fait que le groupe ne lâche jamais. Et ça, c'est plutôt de mon augure pour la suite. On sentait qu'il y avait de l'enjeu dans ce match. Les deux équipes se craignaient un peu. On voit aussi que c'est la Coupe d'Europe. Ça jouait, mais sans plus, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux. Et puis voilà, après, c'est vrai que peut-être le public s'est peut-être un peu ennuyé. Mais nous, sur le terrain, on va dire que ça a fait dérailler. Et malgré tout, on gagne. Donc malgré qu'il n'y ait pas eu de grosses grosses envolées, qu'on a été un peu malmenés, on n'a jamais baissé les bras. On a su revenir dans la partie et l'emporter. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif sur ce match.